Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Alors, c'est le moment de l'apport mensuel. Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que je fais chaque mois quand je fais mon apport, à savoir de rééquilibrer mon portefeuille. Donc, vous vous souvenez déjà que l'objectif pour cette année qui était d'atteindre les 50 000 €, en fin de compte, on va y arriver pratiquement à la mi-année parce que, comme vous voyez, je suis déjà à 47 766 €, donc très proche des 50 000 €. Donc, ça, ça va être un objectif qu'on va réussir à atteindre, je l'espère assez rapidement, peut-être vers juillet théoriquement, vous voyez encore deux apports mensuels, je devrais être aux 50 000 €. Donc, une fois cet objectif atteint, le prochain objectif annuel, enfin, il faut que je me fixe un nouvel objectif. Donc, ce nouvel objectif, ça va être d'atteindre les 60 000 € cette année, ce qui serait excellent parce que si j'arrive à atteindre les 60 000, l'objectif pour l'année prochaine, fin d'année prochaine, ce sera d'attendre 100 000 €. Donc, vous voyez, ça peut aller extrêmement vite et ça va extrêmement vite. Il est vrai aussi que je fais beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que vraiment tout l'argent, le moindre euro que je peux investir, je l'investis parce que l'objectif, ce n'est pas de faire du blabla, c'est vraiment d'atteindre un jour l'indépendance financière, de pouvoir vivre en fait de ces revenus, en fait des revenus de ces placements. Donc, pour y arriver, il faut mettre beaucoup d'argent de côté, investir beaucoup, investir le maximum. Il n'y a que ça qui marche. Donc, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas 100 000 € qui vont tomber du ciel. Donc, c'est moi qui dois les mettre principalement par mes apports et c'est ça qui fonctionne. Vous voyez, contrairement aux solutions magiques, là, il n'y a rien de magique, simplement mettez de l'argent de côté et forcément, cet argent va croître et les revenus de vos placements vont vous aider à accélérer en fait tout ce processus. Donc maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai en gros 1 080 € à placer. Ici, on voit que donc le total de mon portefeuille fait pratiquement 48 000 € et puis, on a des équilibres, on va dire, entre les différentes positions parce qu'on a une position à 4 300 € et puis une position qui est déjà presque à 5 800 €. Donc, le but, c'est de rééquilibrer tout ça parce qu'en fait, avec le temps, certaines positions augmentent, leurs valeurs augmentent et d'autres baissent. Donc, nous, on cherche toujours à équilibrer. Théoriquement, on a 10 positions, chacune devrait représenter 10 % en fait de notre investissement. Donc là, théoriquement, chaque position devrait être à peu près à 4 700 €, 4 800 €. Donc, on va renforcer les positions qui sont les plus basses. Vous voyez, comme ici, j'ai Val, dont la valeur a baissé. Donc, pour moi, c'est bien. Quand une position baisse, ça veut dire que je peux acheter les mêmes actions mais à un prix inférieur. Vu qu'on se place dans une optique d'investissement à long terme, quand ça baisse, c'est une bonne nouvelle. Je sais, c'est bizarre, mais on joue à contresens. On ne fait pas ce que fait la meute. On fait l'inverse de la meute et c'est ça qui porte des résultats. Et après, je vais vous faire une petite démonstration pour voir que ça fonctionne. Donc, ici, je vais vous montrer comment acheter des actions. Donc, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc là, je fais mes petits calculs de tête. Donc, je veux ramener ça à peu près à 4 700 €. En réalité, je devrais acheter 27 actions, mais j'en achetais 37. Comme ça, j'aurai 400 actions de vales, ce qui est bien. Donc, vous comprenez que le but, c'est d'avoir le plus d'actions possible. Plus on en a, plus on recevra de dividendes. Et si je peux acheter une action moins chère et qu'au final, elle va me verser le même dividende, parce que le dividende dépend des résultats de l'entreprise. Donc, que le cours soit bas ou il soit haut, le dividende sera le même. Ce qui fera le dividende, c'est le résultat de cette entreprise. Donc, si je peux acheter l'entreprise moins chère, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi je me réjouis quand le prix des actions baisse. Donc ici, je vais en acheter 37. Donc, vous allez voir, j'ai juste à cliquer sur « Trader ». Ensuite, il me propose par défaut d'en acheter 81. Ça ferait presque tout mon investissement. Maintenant, moi, j'en veux 37. Donc, vous voyez, je clique sur 37. Ça met à jour automatiquement le montant. J'ai juste à mettre « Acheter ». Voilà, l'ordre est passé. Là, la bourse, elle est fermée parce qu'on est le week-end. Mais en gros, normalement, il l'achèterait tout de suite au prix du marché. Donc là, je reviens. Et puis, on va faire un apport aussi à Rio Tinto. Donc, Rio Tinto, on est aussi à 4 400 euros. Donc, je devrais augmenter de 300 euros aussi à peu près. Donc, je vais acheter 3 actions. Ça me fait 210 euros. Et puis, ça va déjà ramener à 4 600. C'est déjà bien parce qu'on va essayer d'équilibrer, d'acheter quelques positions. Donc ici, on a dit, on en achète 3. Donc ici, vous voyez, j'ai juste à cliquer sur 3. Je clique à côté de la case. Vous voyez, là, j'étais ici. Je clique à côté. Ça me calcule automatiquement le montant. Donc, vous voyez, 210 euros. J'achète. Voilà, pareil, l'ordre est passé. Ensuite, il me reste encore 430 euros à placer. Donc ici, on va essayer d'augmenter crédit agricole aussi. Je vais en acheter une vingtaine. On va voir ce que ça donne. Une vingtaine d'actions. Alors, trader. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Peut-être 15 actions. Comme ça, je peux aussi équilibrer d'autres positions. Voilà, ça fait 240 euros. Hop, j'achète. Voilà. Donc ça, dès l'ouverture de la bourse, lundi, tous les ordres vont passer. Et donc, ces actions sont achetées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? BMW. Donc là, je vais acheter deux actions. Deux actions. Ah, oui, j'aurais juste de quoi acheter deux actions. Voilà. Et on va voir si ça passe. Juste pas, juste pas. On va voir ce qu'on fait. Alors, ici, on avait dit qu'on achetait combien ? Qu'on achetait... Tout, 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 que. Peut-être qu'on va en acheter un peu moins. Voilà. On va annuler ici l'ordre. Voilà. Si j'en achète 13, ici, je devrais ensuite pouvoir acheter deux de BMW. Alors. Voilà. Ça passe juste. Parfait. Donc, vous voyez, je viens de passer différents ordres. Donc là, il me reste à peine 18 euros. J'aurais pu acheter, et même, je peux encore acheter une du crédit agricole. Donc, vous voyez, c'est très simple à jongler. Donc, hop. J'achète encore une. Et voilà. Donc là, en fait, lundi, quand la bourse va s'ouvrir, donc tous ces ordres vont être passés. Tout, on va rééquilibrer un peu plus. Donc ici, vous voyez, ça va rajouter pratiquement 300 euros. Ici, on va dire 200, 200, 200. Donc, le but, vous voyez, c'est d'équilibrer, en fait, les différentes positions, qu'elles soient, on va dire, pondérées à peu près à 10 % de mon portefeuille. Et puis, vous voyez, pourquoi je ne m'inquiète pas quand les actions, elles baissent ? Si, et ça, c'est toujours le si, si on achète des bonnes actions. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, le secret de tout ça, c'est d'acheter des bonnes actions. Après, qu'elles montent, qu'elles baissent, tout ça, c'est très spéculatif, en fin de compte. Parce que, vous voyez, en fait, quand on dit une action, elle baisse ou elle monte. En réalité, les actions qui sont en train d'être tradées, souvent, c'est que 2, 3 % des actions de l'entreprise. Parce que la plupart des actionnaires, ils les détiennent à long terme et ils ne font pas de l'achat-vente tous les jours. Mais en fait, le cours d'une action, c'est le cours du jour qui est négocié en bourse. Donc, c'est déjà les personnes qui sont prêtes à acheter et celles qui sont prêtes à vendre qui déterminent le prix de la journée. Mais en fait, la plupart des actionnaires ne sont pas en train de vendre leur position. Donc, une bonne société, une bonne entreprise, même s'il y a une crise temporaire, vous voyez, la valeur de l'entreprise, elle reste là. Et sur le long terme, elle va se valoriser. En fait, ce qui importe, c'est est-ce que vous avez choisi une bonne entreprise qui est en train de se valoriser dans le temps. À partir du moment où ce critère-là, et c'est le critère le plus important de tous, il est respecté, forcément, l'action de l'entreprise va se valoriser dans le temps. Peu importe les petites secousses ou petites baisses et hausses temporaires, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est est-ce que dans le temps, l'entreprise se développe et fait de plus en plus de bénéfices. Donc, vous vous souvenez, on a parlé par exemple de Maersk au début et j'avais acheté Maersk parce que simplement, c'est le numéro 1 du transport maritime mondial. Donc, j'avais acheté l'action, elle était à 15 000. Donc, sauf erreur, c'est des NOK, c'est la monnaie de la Norvège, NOK, bref, ça s'appelle comme ça. Et vous voyez, le prix était descendu pratiquement jusqu'à 9 000 NOK. Mais en fait, moi, durant toute cette période, je n'ai pas paniqué, j'ai continué à faire des apports, à acheter cette action, même s'il était en baisse. Pour moi, c'était les soldes. Et en fait, comme j'ai acheté à 15 000, ensuite j'ai acheté à 9 000, à 10 000 et ainsi de suite, actuellement, le prix est remonté à 12 000. Et le simple fait que j'ai continué à faire des apports dans cette action alors que son prix avait baissé, vous voyez, en fin de compte, alors qu'elle n'est même pas remontée à 15 000, je suis déjà gagnant. Je gagne déjà 400 euros alors qu'il y a un mois en arrière, pratiquement, je perdais 1 000 euros sur cette action. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis pondéré sur cette position à pratiquement 5 800 euros alors qu'à un moment, la position, elle valait peut-être 4 400. Donc, vous voyez pourquoi ça vaut la peine d'investir dans les actions et d'acheter des actions quand leur prix est bas. C'est qu'ensuite, quand cette action remonte, reprend son prix normal ou dépasse le prix à laquelle on l'a acheté, on se retrouve très fortement en position de gain. Parce qu'on a acheté, entre parenthèses, cette action en solde. Donc, ensuite, on va voir un peu l'évolution de mon portefeuille. Donc là, depuis, si on prend depuis 3 mois, vous voyez, ici, j'étais à 32 000 euros. Donc, ça a pris pratiquement 15 000 euros en 3 mois, ce qui est énorme. Mais vous voyez, en fait, tout ça, c'est composé des différents apports que j'ai faits. Vous voyez, 1 000, 2 000, 2 200, 2 200, 7 200, 8 200, 8 400, 9 500, on va dire, 9 700, 9 700. Mais ça a augmenté pratiquement de 15 000. Donc, vous voyez que vous, vous faites votre part en faisant vos apports. Et le fait que vous fassiez, en fait, des bons choix d'action qui augmentent, dont la valeur augmente aussi dans le temps, ça constitue cette boule de neige. À ça vient s'ajouter les dividendes que vous recevez régulièrement. Donc, en fait, vous voyez, c'est ça la boule de neige, c'est vos apports plus la valorisation de vos actions, plus les dividendes que vous réinvestissez. Et ça, je vous assure, ça fait vraiment une boule de neige. Et pour vous démontrer ça, regardez, ici, j'étais à 23 000 euros il y a 6 mois en arrière. Donc, en novembre 2023, de 23 000, je suis pratiquement à 48 000 euros. Donc, vous voyez que ça a pris 24 000 euros en l'espace de 6 mois. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Et si on se place sur 12 mois, c'est encore plus énorme. Donc, de 12 800 euros, je suis passé à pratiquement 48 000 euros. Donc, c'est une hausse de 35 000 euros. Donc, vous voyez, la boule de neige, elle peut se faire très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Alors, certes, et je le répète toujours, j'investis, enfin, je mets le maximum dans mes investissements. Je mets le maximum. J'épargne le maximum que je peux. Mais le but, c'est que vous le fassiez aussi à votre niveau. Et peu importe avec quoi vous commencez, ce n'est pas important. Pour moi, il faut même commencer avec peu. Vous voyez, avec 100 ou 200 euros par mois, le but, c'est de rentrer dans ce processus, de commencer à constituer votre propre boule de neige. Et au fur et à mesure, forcément, dans une vie, vous allez, avec l'âge et avec le temps, gagner de plus en plus. Parce que tout ça, enfin, le cerveau est une machine. Enfin, vous n'avez pas idée de la puissance de votre cerveau. Vraiment, quand vous vous fixez un objectif, vous vous focalisez sur quelque chose, votre cerveau, votre esprit va commencer à travailler pour trouver des solutions pour résoudre ce problème. Vous voyez, quand vous avez un problème, je ne sais pas si quelque chose… On va prendre un exemple tout con. Vous avez un verre qui tombe chez vous. Il tombe par terre, il se casse. C'est un truc débile, quoi. La solution, c'est quoi ? C'est d'aller prendre une pelle et d'aller ramasser les déchets, non ? Avec un petit balai. Oui, c'est tout con. Mais en fait, votre cerveau trouve toujours une solution à un problème. Donc, quand votre problème, c'est de vous enrichir, d'investir et de faire grandir votre boule de neige, votre cerveau, il va aller chercher des solutions pour que vous puissiez épargner en fait le plus possible. Donc, en fait, des solutions, ça va être quoi ? Ça va être faire le maximum d'apports possibles. Et pour faire le maximum d'apports possibles, votre cerveau va aussi commencer à chercher des solutions d'augmenter les apports que vous allez faire. Et ça, ça va faire que peut-être vous allez négocier une augmentation. Vous allez peut-être changer de travail, avoir un travail où vous gagnez plus. Peut-être vous allez faire une activité accessoire. Votre cerveau, il va se mettre à travailler pour trouver des solutions, pour mettre de plus en plus d'apports. Mais en fait, tant que votre cerveau n'est pas orienté là-dessus, simplement, vous allez prendre l'argent que vous avez. Et quand vous avez 100 euros en plus, vous faites un restaurant. Ou si vous avez 300, 400, 500 euros, vous allez vous faire des vacances. Vous voyez, vous allez peut-être acheter une PlayStation ou j'en sais rien. Si votre cerveau n'est pas focalisé sur un objectif, l'argent qui va vous venir, en fait, vous allez le dépenser n'importe comment. Mais si votre objectif premier, ça devient d'épargner, vous allez voir que c'est ce que vous allez faire en premier de votre argent. Et que vous allez trouver d'autres solutions pour épargner de plus en plus. Donc, en fait, le plus important, c'est de vous mettre sur le chemin. Ensuite, les solutions, elles viendront en route. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé à investir, je ne pensais pas que j'allais réussir à économiser autant d'argent aussi rapidement. Et j'ai commencé, vous voyez, j'avais commencé par mettre 500 euros par mois. Alors, certes, c'est beaucoup, mais peu importe. C'est juste pour montrer que de 500, je suis déjà passé à 1 000 euros tous les mois. Et le simple fait que je me sois mis dans ce processus a fait que quand j'avais de l'argent qui tombait à côté, parce que je peux avoir des activités accessoires ou autre, tout l'argent qui vient, je le mets là-dedans. Et vous voyez, il faut vraiment rentrer dans ce processus. Donc, faites-le à votre niveau. Peu importe ce avec quoi vous démarrez. Vous pouvez même démarrer avec 50 euros. Ce n'est pas grave. Le but, c'est de commencer à constituer votre épargne. Et en fait, dites-vous, une fois que vous avez pris le chemin, vous êtes sur la bonne voie. Et une fois que vous êtes sur la bonne voie, il n'y a plus qu'à suivre ce chemin. Vous voyez, c'est en fin de compte très simple. Il faut simplement se lancer. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, j'en profite. Je vous pose le lien pour me rejoindre sur Itoro, qui pour moi est la meilleure plateforme pour investir sur les actions, vu qu'il n'y a pas de frais ni à l'achat ni à la vente d'actions. Donc, pour moi, c'est une plateforme simple, intuitive. Comme vous avez vu, vous faites vos placements en quelques clics. C'est vraiment extrêmement simple. Donc, voilà les amis, lancez-vous. Et je vous souhaite à tous un bon week-end parce qu'on est le week-end. Et je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.